Bienvenue dans cette chronique littéraire en compagnie de B et V. Je suis A. Messieurs, bonsoir. 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 Ce soir, nous allons parler de le livre des martyres Les Jardons de la Lune de Steven Erikson. C'est un roman de fantasy que nous avons commencé il y a quelques mois avec V, mais que B connaît très bien car il a lu L'Entertier du Cycle en anglais s'il ne dit pas de bêtises. C'est exact. De là à dire cependant que je le connais très bien, on va très loin parce que je les ai lus il y a un certain temps. Ta mémoire n'est plus intacte. Exactement. Je suis une éponge. Je suis une éponge. On s'est dit qu'on allait avec V lire ensemble ce roman et se faire des petits points lecture tous les X pour parler de notre lecture, de nos ressentis, de notre expérience et de partager avec B qui sera un peu le manidou de ce podcast, j'ai envie de dire. Notre référent. Oui, notre dieu et maître. Il faut savoir que le livre de Malazane, c'est une lecture qui ne cherche pas la facilité. Il y a beaucoup d'éléments qui paraissent volontairement mystérieux et qui prennent du sens beaucoup plus tard. Donc moi, c'est un véritable plaisir que de les relire en ayant connaissance de beaucoup d'éléments qui prennent plus de sens et je serai là pour éclaircir et démêler un petit peu les nœuds qui peuvent apparaître pour une première lecture qui serait ignare. Tout à fait parce que tu viens de dire Malazane. Le sous-titre anglais, c'est Malazane Book of the Fallen. En français, c'est le livre des martyrs 1, le jardin de la lune. Déjà, on commence un peu à se perdre. Oui, alors la série de romans, c'est les martyrs de Malazane. Je ne sais pas trop comment ils ont traduit en français. Mais on va parler en effet principalement ici et pour les, j'espère, futurs épisodes du livre 1, les jardins de la lune. Oui, je voulais confirmer et abonder sur ce que disait B à propos de la difficulté de lecture au début. Tout le début du livre m'a paru assez... Spoiler. Ok, tu rentres dedans carrément. Mais je voulais préciser aussi que là, en attendant qu'on règle les problèmes techniques de l'enregistrement de ce podcast, j'ai pris le temps de, disons, de rouvrir le livre et de relire le prologue. Et ça se lit tout seul, une fois qu'on a les informations. On a moins de charge mentale, de personnages et autres lieux à apprendre. C'est plus facile. On est d'accord que c'est quand même... Enfin, oui. Alors, c'est plus facile quand tu l'as déjà lu. Ça, je ne dirais pas que c'est une force du livre, tu vois. Mais... Ah, je n'ai pas découvert une force. Je voulais juste pointer une faiblesse de... Enfin, de ce que je considère être, on va dire, une faiblesse. Parce que, alors, juste pour préciser le petit challenge qu'on s'était fixé. Parce que, donc, B, ici, nous avait parlé en bien, en fait, donc, de Steven Erickson. Il disait que c'était un grand auteur. Et il nous avait aussi mis en garde sur le fait qu'il y avait très peu d'expositions. Et que, je me rappelle, tu avais écrit un exemple, au huitième tome, tu avais enfin compris quelque chose qui se déroulait dans le premier tome. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je crois que j'avais dit plutôt quelque chose du genre, c'est au huitième tome qu'on découvre qui est le personnage principal. C'est encore pire, très bien. Mais oui, c'est... C'est pas des structures classiques. Ouais. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'aspect hiéroglyphique, en fait, où on arrive dans un temple gigantesque et ancien, signe d'une civilisation disparue et sans doute magnifique. Et on est là avec notre œil de colonialiste qui découvre un petit peu tout. Et on va, en allant de stèle en stèle, de fresque en fresque, commencer à tirer du sens de la gigantesque cosmogonie qui est exposée devant nous. Ouais, ok. Donc, ok. En fait, voilà, c'est par ces propos que tu nous as attirés dans ta toile. Et du coup, on a acheté tous les deux avec V, la même édition. Donc, l'édition poche, livre de poche, c'est un roman qui fait à peu près plus de 1000 pages, format poche. Et avec un bon gros glossaire à la fin, une préface étrange au début. Et donc, aujourd'hui, on va parler en particulier, enfin, précisément du premier livre, car le livre, enfin, le tome 1 est découpé en plusieurs livres. Je ne vais pas regarder combien il y a en tout. Je regarde ça. Oh, mon dieu ! Ouais, j'ai envie de dire, peut-être 3, je crois. Chapitre 18, je ne sais pas trop. J'en suis au troisième, donc il y a au moins 3 livres. Ok, ok. On va parler du premier livre qui, en fait, compose les 260 premières pages du tome. Est-ce que B, je te donne la main à partir de... à partir de là, est-ce que tu veux nous faire un... ? Je propose qu'on attaque par le prologue. Je vais à chaque fois faire un rapide résumé de ce qui se déroule dans chaque chapitre, en imaginant que le prologue est un chapitre. Après, on va pouvoir évoquer le contenu du chapitre en partageant notre passage préféré, le passage détesté. On va pouvoir faire des remarques sur ce qui se passe, faire des liens avec les chapitres précédents. Et si vous avez besoin d'éclaircissement ou si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. On est là pour en discuter. Pour être sûr de savoir dont on va parler, là, on risque de spoiler des futurs lecteurs du livre en résumant chapitre par chapitre. L'intrigue. Je pense qu'on ne va pas faire un résumé intégral, on va juste taper sur les points principaux. Et si jamais les gens sont spoilés, les gars, lisez en même temps que nous. Genre, mettez pause, lisez le prologue, après écoutez-nous. Et puis apparemment, c'est encore mieux quand on est au courant de ce qui se passe. Donc j'ai envie de dire, vous pouvez écouter, puis après lire le livre, à la lecture, ça sera encore meilleur. Je ne sais pas si c'est mieux, mais moi, j'apprécie beaucoup de redécouvrir avec un expert. J'apprécie beaucoup la découverte initiale, c'est pour ça que je préfère prévenir des potentiels lecteurs. Je pense qu'on pourrait tirer un plaisir de la lecture, même quand on s'est fait « divulgacher » le contenu des chapitres. Parce que ce n'est pas juste l'enchaînement des faits qui est intéressant. Si la plume littéraire n'est pas ouf, que ce soit dû ou non à la traduction, c'est très lisible, mais ce n'est pas de la haute littérature. Ce qui est intéressant, ce n'est pas juste les événements, il y a un tout. Il y a une construction, il y a un truc très intéressant qui se passe dans ce roman. Tout à fait. Prologue Ediz ? Vous êtes pareil ? Go ! 1154ème année du Sommeil de Brûle, 96ème année de l'Empire Malaséen, et dernière année du règne de l'empereur Kelanved. L'Empereur est mort. Ganos Paran, un jeune noble de la capitale impériale, rencontre Whisky Jack, un commandant des Brûleurs de Pont. Kijak tente en vain de dissuader Ganos de poursuivre une carrière de soldat. En dessous d'eux, la cité est plongée dans le chaos depuis la prise de pouvoir brutal de revêche, qui se fait maintenant appeler la Sine. La nouvelle impératrice arrive bientôt, annonçant à Whisky Jack que lui et ses Brûleurs de Pont vont bientôt être envoyés vers une mission lointaine. Alors, j'aimerais préciser que dans tout le chapitre, et jusqu'à présent, on n'a jamais eu le nom du capitaine Whisky Jack. Tout à fait, j'étais la maître, de quoi il parle ? Il s'agit pour le moment du capitaine des Brûleurs de Pont de la Troisième Compagnie. Ah qu'il a l'homme. Il s'agit d'un autre Brûleur de Pont, mais je pense que l'identité de ces Brûleurs de Pont devient évidente dès les chapitres 1 et 2. C'est pour ça que je me suis permis d'introduire leur nom directement dans la description du prologue. Ah, ça m'a pas paru si évident que ça, et je crois que Whisky Jack a été traduit autrement, si je dis pas de bêtises. Ah bon ? Ouais. Peut-être bien. J'ai pas vu son nom jusqu'à présent. Bah ouais, c'est pour ça, donc soit il a été traduit différemment, soit il a pas été encore annoncé dans le premier livre. Alors il est, c'est, on le voit très tôt, pourtant j'ai dû confondre. Et puis maintenant vous collez son nom en anglais. Ouais. Pas chance. Ouais, Whisky Jack. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de ce prologue ? Est-ce que je commence ? Que V, tu veux commencer ? Moi ça me fait un petit moment que je l'ai lu, mais comme je disais, j'étais en train de le relire. voyant des, disons, à la deuxième lecture j'ai pu me concentrer plus sur les descriptions et voir certains points. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, à la première lecture, qu'il y avait beaucoup de choses d'annoncées. et vu que, disons, et justement un truc qui m'avait un peu marqué, c'est qu'il est resté extrêmement dans le, dans l'ombre, disons, les personnages, par exemple, il y a une discussion entre le, on va dire, le personnel central de ce prologue et le commandant. Le commandant n'est jamais nommé, disons, c'est, on montre des éléments, mais on est jeté directement dans l'action sans savoir de quoi il retourne. Oui. Et on a un prémice de la chute de l'empire, disons, de la chute de l'empereur avec celle qui souhaite prendre sa place. Mais on parle d'événements qui se passent à droite, à gauche, de lieux qui sont lointains sans vraiment pouvoir savoir de quoi il retourne. Je suis d'accord avec toi et du coup, en fait, dès le prologue, tu sais que, enfin combien, moi ça m'a, le prologue m'a un peu refroidi, heureusement qu'il y avait la suite qui est arrivée, mais vraiment, le fait d'un coup ouvrir une double page, voire une quinzaine de noms propres qui ne sont pas expliqués, des références à d'autres noms, des races fantastiques, étranges, qui sont très peu décrites, et des sentiments forts, le cas où je trouvais ça pas véritablement évident et vendeur pour un prologue. surtout que, autant, ensuite, on revoit l'impératrice, la Nassine, c'est ça, si je ne sais pas de bêtises ? Lassine, autrefois, revêche. Ah oui, parce que les personnes changent de nom, je ne la trouvais pas exceptionnellement charismatique comme on peut l'avoir ensuite. Et du coup, j'ai un petit sentiment de « mais » quand j'ai commencé, j'ai l'impression qu'on essayait d'en rendre plein les yeux avec beaucoup de grandeur, de la grandiose, du fantasy, des ethnies étranges, fabuleuses, et c'était trop en fait, beaucoup trop, en très peu de pages. Donc je n'ai pas trouvé ça incroyable. Je profite du blanc pour préciser et corriger mon erreur, Whisky Jack, c'est « mésanger ». Ah, c'est « mésanger », ok, d'accord. Voilà, oui, le sergent « mésanger », après. Mais attends, mais Whisky Jack, « mésanger » ? Oui, c'est un combo de deux noms d'oiseaux. On pourrait dédié un podcast entier au choix de traduction, mais je pense que ce n'est pas forcément très pertinent ici. Ouais, on peut quand même en toucher deux mots, qu'il y a quand même des choses très étranges. Quelles est traduction quand t'es faite ? On en reparlera quand on parlera de mes regrets. Oui. Ah là là. Donc ouais, ce prologue assez chaotique, j'ai envie de dire. J'ai mon souvenir, lorsque j'ai fait une première lecture, il y a bien longtemps, c'était qu'en effet, on est jeté « in media res », et moi, prologue, je n'ai rien pigé. Je ne sais pas qui sont les gens, pourquoi ça m'intéresse et tout et tout, mais le fait que les personnages qui sont mystérieux, ces personnages des deux bouleurs de ponts qui n'ont pas encore de nom, cette revêche, on ne sait pas pourquoi elle est là, pourquoi elle a deux noms, quel est le sens, qui est l'empereur. En fait, c'était autant de questions que j'avais à l'esprit alors que je lisais la suite. Et en lisant la suite, petit à petit, je répondais ou je trouvais des débuts de réponses à ces questions, ce qui me donnait envie de lire encore plus. Oui, je suis d'accord, mais j'ai quand même trouvé que ça t'est poussé à l'extrême. Ça aurait sans doute pu être fait de manière différente, voire même plus élégante. Je ne chercherais pas dans ce podcast à défendre l'auteur. En tout cas, par contre, ça nous plonge dans une ambiance très dark fantasy. Dès le début, le côté militaire plus fantasy, moi, ça m'a fait directement penser à la campagne noire, du coup, de Glenn Cook. Et comme il en parle dans la préface, j'étais pas perdu, quoi. J'étais là, ok, d'accord, on va être sur de la campagne militaire, on va être sur de l'intrigue en plus, et hautement coloré de fantasy. Aussi, je ne sais pas si V, tu as utilisé beaucoup le glossaire à la fin du livre ? Pas du tout, je n'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un glossaire. J'ai essayé de me référer aux cartes qui se trouvent au début du livre. Oui, alors j'ai essayé aussi, j'ai vite arrêté. Je ne sais pas toi. J'ai échoué jusqu'à arriver à partir d'un certain chapitre où là, ça pouvait commencer à être utile. Bah là... Oui, parce que vous voyez quelle carte, vous, dans votre tome ? Moi, j'ai la carte de Ganabakis. Et c'est ça, et celle du Darugistan. C'est ça, les deux. Ouais, parce que Darugistan, en fait, c'est la cité où on va se poser dans le livre 2. Ouais. Et Ganabakis, c'est le continent sur lequel on va trouver Darugistan, si je m'abuse. Tout à fait. On va le trouver en bas. Et en fait, le prologue, il se déroule à Itkokhan. Oui, loin. Pas sur la carte. C'est infernal. Il y a du sens quand on pense que sur les 1000 pages, on va en passer 20 à Itkokhan et tout le reste sur le continent. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'arrête juste au prologue, on se dit, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Oui, mais oui. Surtout que, alors, en plus, la carte est fournie, quoi. C'est pas comme s'il y avait juste 20 villes, enfin 20 villes, non, pardon, 20 titres. Mais là, par contre, oui, il y a peut-être une vingtaine de villes. J'ai passé un petit moment, effectivement, à chercher parmi toutes les villes de la carte, si je ne retrouvais pas celles dont on faisait mention. Ouais, pareil. Non, c'est pas le prologue-là et le suivant. Alors, du coup, dans le glossaire à la fin, tu remarques qu'il y a aussi le glossaire des différentes divinités, avec leurs différents titres. Parce que, du coup, les divinités sont très présentes, j'ai l'impression, dans ce monde. Et on ne dit pas « mon dieu », mais on dit « au nom de ghoul ». Et donc, tout ça, c'est expliqué rapidement dans un glossaire très désuet. Mais au moins, enfin, on sait que ça appartient à un panthéon. Pour ma part, j'apprécie de découvrir les personnages et autres parties du lore à travers le livre, plutôt que par un glossaire de fin d'ouvrage. Je pense que si le glossaire est là, c'est que l'auteur l'a voulu, donc il nous donne ses outils. Et si il nous donne des outils à la lecture de ce top déjà très creptique, moi, je prends tous les outils qu'il me donne. Je vois ce glossaire un peu comme dans Game of Thrones. À la fin, il y a aussi un glossaire qui résume les différentes maisons et tout ça. mais ce glossaire, en tout cas dans Game of Thrones, est tout à fait dispensable vu que toutes les informations sont données au fur et à mesure de la lecture. Et je suppose que là, ça doit être la même chose. Ce glossaire doit servir au lecteur occasionnel ou à reprendre une partie du livre après une longue pause pour se rafraîchir la mémoire. Un truc que tu as genre... Moi, le glossaire, il m'a un peu épuisé. Par exemple, on arrive très vite sur un terme que les brûleurs de ponts. Et la définition dans le glossaire de les brûleurs de ponts, c'est une légendaire division d'élite de la deuxième armée malaséenne. Est-ce que je suis avancé ? Pas vraiment. Et c'est ça. C'est par exemple la griffe. On dit, mais qu'est-ce que c'est que la griffe ? C'est une organisation secrète de l'Empire malaséen. Oui, j'ai compris que c'était une organisation secrète. Je voulais juste un peu plus d'informations. Bon, maintenant, je sais qu'elle appartient à l'Empire malaséen. Maintenant, je cherche du coup malasé. Qu'est-ce que c'est ? Et... Attendez, je vous dis ça. En tout cas, le glossaire n'aide pas trop. J'arrive même pas à trouver. Empire malaséen. Un empire issu de l'île de Malas. Au large du cauchemar de Quantali. C'est dans la partie lieux. Ah oui, oui. Ok. Ah non, c'est bon, il y a plus de... Oui, ok. Il y a plus d'informations quand même sur l'Empire malaséen. Très bien. Fondé par Kalanved, assisté de son comparte danseur. Tous deux assassinés par Lassine, actuelle impératrice. Ah, le spoiler du coup. C'est exactement pour ça que je n'ai pas envie de lire le glossaire. C'est un spoiler qu'on apprend dès le chapitre 1. Oui. Voir prologue, en fait. Parce que si vous avez vu, dans le prologue, il y a des mentions... Il y a des mentions assez transparentes à la raison. Je crois qu'ils disent assez rapidement que le chaos, il est là à cause de toi, à revêche, quand il lui parle. Ouais, mais après, tu sais, il y a un petit côté aussi. Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que... Enfin, peut-être que le glossaire nous ment aussi, ou est-ce que c'est avec le glossaire du livre 1 ? Ça, ça existe très souvent dans d'autres tomes de fantasy. À l'instant, il n'est pas mensonger, mais il est complètement incomplet. En tout cas, ça commence dans le chaos, dans la violence, et avec un personnage désabusé, un jeune parane, c'est ça ? Qu'on va retrouver plus tard, qui sera, j'imagine, un des personnages principaux. Oui, tout à fait. Il va être présent dans une grande partie de l'histoire. Donc, il y a un jeune noble qui veut rejoindre l'armée. Il est gamin, il a 12 ans, il ne veut pas vendre du vin comme son père. Il veut aller l'armée, parce que l'armée, c'est la gloire. Et l'armée a fait sa famille avant de vendre du vin, ce que j'avais compris. Mais Zanger, lui, par contre, n'est pas de sa ville. Lui qui a connu la guerre, ne le recommande à personne. Tout à fait. C'est un pétéran, apparemment. Tout à fait. Il dit d'ailleurs quelque chose... Je n'ai pas noté la phrase, je pense qu'au futur, dans ma lecture, je vais noter les phrases qui m'interpellent, qui m'intéressent. Mais quand il essaie de dissuader l'enfant, il dit quelque chose sur prendre une arme, c'est le dernier recours d'un désespéré. quelque chose comme ça. Ceindre l'épée est l'ultime recours désespéré. Ne l'oublie jamais. Et trouve-toi un rêve plus digne. J'étais pas loin. Pas mal du tout, ouais. Du coup, ah oui, tiens, j'aimerais bien juste parler de ça. La guerre pour ou contre ? Non, parce qu'en fait, juste avant, il y a l'apparition de la nouvelle impératrice. Et donc, c'est la première fois qu'on rencontre une nappienne. Les nappiennes, oui. Ouais, une nappienne, un nappien. C'est des humanoïdes qui viennent sans doute de l'île de Nappes, ou de Nappies, un truc comme ça, je sais pas comment ils l'ont traduit. Ils sont caractérisés par le fait qu'ils ont la peau bleue. Ouais. Si je ne m'abuse. Tout à fait. Et c'est à peu près tout ce qu'on a pour le moment. Peuple marin, je crois, de mes souvenirs. Et donc, en fait, ça va pas être la première fois qu'on va tomber sur d'autres créatures humanoïdes, plus ou moins avec un esprit classique humain. Alors en fait, à mon souvenir, les nappiens, c'est des humains. C'est juste qu'ils ont la peau bleue. Ah, tu penses ? Ok. Ok, bah en fait, alors de moi, de mon expérience de lecture, tu vois, vu que c'est tellement... Enfin, on a très peu d'informations. Je... Tu sais, je m'attends encore que d'un coup, ils ne décrivent qu'ils ont des ailes, tu vois. C'est pas impossible. Je pense qu'il y a une volonté dans l'écriture de présenter certains chapitres ou certains partis de chapitres avec une sorte de narrateur qui est ancré dans la perspective d'un personnage. Ce qui est que quand on mésangeait, il voit la scène, il peut te redire « Ah oui, c'est une nappienne ? » Ouais. Et il a besoin d'expliquer parce que lui sait ce que c'est une nappienne. Tout à fait, ouais. Ok. Et bah, ouais, ouais, je... Ok, je... On verra ça. Mais ça peut être autant de questions qu'on pose sur le côté et auxquelles on va répondre au fur et à mesure. Genre « Les nappiens, c'est quoi leur problème ? » On parle de sorcières aussi, également, mais donc de magie. Mais on n'en voit pas encore... Dans le prologue, non ? Ouais. Pas encore. Est-ce qu'on passe au chapitre 1 ? Allez. Si vous le désirez. Livre 1, Pâle. Ah, juste... Chapitre 1. Oui, excuse-moi. Une précision. Chaque chapitre débute par un poème, une complainte, un chant, une prophétie. J'imagine qu'en anglais, ça va être vachement mieux. Pas tous. Ok. Il y en a qui sont un peu obscurs. Et il y en a qui... Après, je pourrais que je les relise tout en anglais pour être tout certain. Mais j'ai l'impression qu'il y en avait certains qui, en fait, donnent la trame du chapitre. Ou font une grande... Ou prennent du sens quand tu as fini le chapitre. Ouais, c'est ce que V me disait également quand il a été un peu plus avancé que moi dans la lecture. Il me disait « Fais attention à qui écrit et regarde les chants. » Tu t'en rappelles, V ? Parce qu'on va voir des narrateurs, enfin des écrivains récurrents. Et c'est souvent très abscond à une première lecture. Et ça prend sens, effectivement, une fois que tu as lu le chapitre. Et là, tu vois « Ah oui, tiens, ça fait référence à peut-être à ça. » Ok, ok. Tout à fait. Donc, chapitre 1. Chapitre 1. Sept ans plus tard. Septième année du règne de l'impératrice Lassine. Alors, est-ce que je peux faire un petit aparté ? C'est fait. Le livre 1 commence par une page qui n'a rien à voir avec le prologue, ni avec le chapitre à la suite. Qui est en gros une sorte de page tirée d'un livre de l'histoire impériale. Qui introduit une dizaine de personnages, de noms et autres. Exactement, ça va donner le contexte historique, en fait, de qu'est-ce qu'il se passe à Genabakis. Et qui prend sens que très, sinon, que beaucoup plus loin. Au moins deux chapitres plus loin, voire trois. L'appel à l'ombre de Félizine, c'est ça ? Pendant la huitième année, les villes libres de Genabakis passèrent des contrats avec plusieurs armées de mercenaires. C'est au début du livre, en effet, ouais. Page 35. Attends, page 35, ok d'accord. Ah oui, pardon, Maïvel, oui. Ok, ok. Et pour moi, disons, je crois que j'ai pas tout compris avant d'atteindre le livre 2. Bah, en fait, tu fais très bien de me rappeler de l'existence de cette page. Merci. Et je suis souvent revenu en pleine lecture de certains chapitres, pour comparer les informations qui étaient dans le chapitre, avec celles indiquées par cette page. Quand, dans cette fameuse page, ils disent, voire volume 3 et 5, ils parlent des livres ? Non, c'est dans la mythologie interne. Ok, ok. C'est ça. En gros, ça donne l'impression qu'on a ouvert un livre d'histoire qui vient du monde, et l'auteur, il a écrit plusieurs volumes. Ok, ok. Comme indiqué à la fin de l'extrait de la page, il y a un auteur qui est marqué. Gintaloban. Gintaloban. Et juste au-dessus, ça indique que c'est le volume 4. Oui, d'accord. Donc en gros, c'est juste que, plutôt que de nous donner toutes les informations, on a vraiment juste l'extrait d'un livre d'histoire, comme nous dit B. Ouais, mais tu vois, je n'aurais même pas été étonné que l'auteur ait écrit tout d'un coup, et vu la construction alambiquée des romans, il aurait pu complètement faire des références. Oui, vous verrez ça au tome 5. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas dans le secret de la création de l'auteur. Si j'imagine qu'on a du succès, on lui fera une interview. Est-ce qu'on attaque, il faut chiffreur ? Tout à fait, ouais. Sept ans plus tard, dans le petit village de pêcheurs d'Itkokan, une femme parle à une jeune fille du destin qui les relie, peu avant qu'elle ne soit frappée mortellement par un soldat de passage. Deux figures mystérieuses, Ombre au trône et Cotillon, évoquent leur plan pour se venger de la Sine et de l'Empire. Une enquête a lieu sur le massacre d'Itkokan, où paraît l'adjointe impériale Lorne. Elle interroge un jeune soldat, nul autre que Ganos Paran. Et tous deux s'accordent sur le fait que l'attaque fut de nature sorcière. L'adjointe prend Ganos sous son aile et l'envoie en mission spéciale. Retrouvez la jeune fille et son père, tous deux disparus. Ganos cherche en vain des traces des évaporés, avant de rencontrer Cador, un haut gradé de la Griffe, qui l'emporte à la capitale en passant par la Garenne impériale. Paran croise pour la seconde fois la Sine, maintenant impératrice. Puis il se rend à sa demeure familiale, où il parle avec ses deux jeunes sœurs. Une jeune femme, nommée mes regrets, se porte volontaire pour rejoindre la campagne impériale à Gennabakis. Comme tu viens de le narrer, ce chapitre 1 est très riche. Je ne sais pas vous. J'aurais dit Borthédic. En plus. J'aurais additionné les deux. Il se passe beaucoup trop de choses. Et donc là, c'est vraiment le premier gros contact avec l'univers. Ah, il y a de la magie. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Et beaucoup de nouveaux personnages. Vas-y, V, si toi, est-ce que tu as un sentiment particulier ? Comme dans le prologue, on parle de choses et de lieux qui sont assez mystérieux pour le moment. Je n'ai pas trop compris le délire au début avec la poissonnière qui se fait assassiner par les soldats et derrière le massacre qui s'ensuit. Tout à fait, pareil. Sur le moment, ça semble gratuit. Les deux événements ne sont pas liés. Oui. Mais tu ne vois pas ce que c'est censé introduire. Ici, il y a deux personnes qui semblent se venger avec des sorts puissants qui leur permettent d'invoquer des mollosques terrifiants qui détruisent toute une compagnie. Et derrière, on retrouve notre personnage principal, entre guillemets, de Ganos. Qui a grandi maintenant. Qui a grandi. Et son enquête est plus intéressante parce qu'on commence à avoir un peu de contexte avec ce qui s'est passé avant et là, on n'est plus vraiment jeté dans l'action. Mais on commence à construire quelque chose. Et on commence à s'intéresser à ce qu'il est en train de faire pour juste ensuite passer à totalement autre chose. Donc en gros, on passe un long chapitre à suivre son enquête, commencer à avoir un début du tram avant, paf, couper et passer à autre chose. Est-ce qu'on passe vraiment à autre chose ? Sur le moment, oui. Ouais, c'est vrai. Et pareil, je rebondis sur la rencontre avec la poissonnière, la jeune fille. Et en fait, étonné qu'on commence à parler de sorcière dès le prologue. Je ne m'attendais pas à... Parce qu'en fait, même actuellement, c'est encore flou ce qui s'est passé entre ces deux femmes. J'ai l'impression que la vieille a pris le corps de la jeune. Parce que j'ai... Enfin, c'est... Et... Comment dire ? Mon sentiment était... Tout était très chaotique, tout était très bordélique. Et il y a le décès de cette vieille. Puis d'un coup, il y a deux personnages. Et puis d'un coup, en fait, ils te disent qu'ils invoquent des molosses. Mais dans ton imaginaire, tu dis, bah, ce sont deux gros chiens, d'accord ? Mais après, ces deux gros chiens font des milliers de victimes. C'est... C'est... Tu... Il n'y a pas vraiment de briques stables sur lesquelles te poser quand tu lis ce roman, quoi. C'est... Tout... J'ai l'impression que tout est piège, tout est... Rien n'est safe, rien n'est sauf. Je... On n'arrive pas à se poser et à lire sans véritablement toujours rechercher un sens secret ou un double sens dans la lecture. C'est assez... C'est assez contraignant, je trouve. Enfin, c'est intéressant, mais au bout d'un an, enfin, dès le début, c'est... Ça peut facilement être un petit peu pénible. C'est pour toi que tu dis, bon, là, je commence à... Je relis un peu rapidement en diagonale les pages pour me remémorer le chapitre. Mais ça commence vraiment par cette pêcheuse où tu te dis, bah, ça va être un personnage. On va suivre son histoire. Et paf, elle se prend une prophétie. Tu te dis, ah, bah, ça va être quand même un personnage important. Elle se prend une prophétie dans la figure, quelque chose de très mystérieux et qui semble annoncer la suite. Et ensuite, elle meurt. Et derrière, tu vois, on passe à autre chose. À deux... Ouais, et puis deux personnes cheloues qui pop. Enfin, bref. Dont un nommé cotillon. Quand est-ce qu'elle meurt, la jeune fille ? Elle meurt en rencontrant la vieille, c'est ça, aussi ? Non, elle meurt pas, non. Elle se fait posséder, non, c'est pas ça. C'est la vieille qui meurt. La vieille prend un grand coup de gantelant le crâne à ses fonds de morte. Ouais. Mais la jeune fille, elle ne meurt pas. Elle se prend pas un coup d'épée ? Ah ! Comme quoi, hein ? On n'a pas eu de livres. Ouais, non, effectivement. Mais oui, pour revenir sur les mollosses, ce qui est bizarre, c'est qu'on a une très brève description. Et ça ne nous donne pas du tout une idée de leur puissance et de quoi ils ne sont pas capables. C'est qu'ensuite, on apprend avec surprise ce qu'ils ont réussi à faire. Juste, en fait, dans mon esprit, c'est pas la vérité qu'elle est morte, mais j'ai l'impression qu'elle est écrasée par la prophétie et la voyante. Quand elle reprend ses esprits après le passage, je ne sais plus, elle parle de... Elle n'a pas du tout la même diction. Ce n'est plus la même femme. On voit qu'elle en a fait plus complexe. D'autant plus que lorsqu'elle se remet à peine de la mort de Riga, cette sorcière aux bougies, elle est confrontée à deux personnages étranges qu'on va comprendre plus tard être Ogre-Trône et Cotillan et qui vont s'imposer à elle. Oui, c'est ça. Elle a chuchoté à l'adolescente d'une voix éraillée qui n'était pas la sienne. Je pense que c'est pour ça qu'on a confondu avec la mort de la jeune fille. Alors, Cotillan en anglais, il est traduit comment ? C'est Cotillan aussi. Incroyable. Est-ce que Cotillan, c'est un nom ? Pas propre, mais c'est... C'est ça, Cotillan ? Oui. C'est ça. C'est un truc de carnaval. C'est une danse traditionnelle. Ah, du coup, on n'a pas la même définition. Amanas, c'est une danse traditionnelle aussi ? Amanas, pas du tout. Les molosses, oui, aussi. Donc oui, la conclusion d'envoyer des molosses vers une armée qui a l'air bien solide des chevaliers rutilants contre quelques chiens, comme on a l'impression au début. Et là, en fait, non. Ce n'est... Ça ne va pas bien se passer pour ce pan de l'armée de l'impératrice. On notera qu'il s'agit de molosses avec un M majuscule. Tout à fait. Mais... Ce n'est que bien plus tard. Je crois qu'on n'a pas véritablement de grandes descriptions des molosses-là dès le début, en fait. Je crois qu'ils disent juste que c'est juste des grands chiens, c'est tout. Si je n'ai pas de bêtises. Ça n'aide pas, en fait, à... À comprendre... On va glaner des éléments de description au fur et à mesure de la lecture. Oui. Cette énorme molosses. Donc, oui, il y a véritablement... Il y a juste une description de leur prunelle. C'est tout. Ça n'aide pas trop. Ok, ok. Est-ce que vous avez autre chose à nous partager sur... Parce que... Alors, il y a quand même aussi quelque chose de très intéressant. C'est le... Enfin, très intéressant. Très important. C'est... Donc, l'apparition, pour la première fois, des Garennes. Enfin, la mention des Garennes. Tout à fait. Alors, déjà... Comme je le disais à B hors micro avant-hier, j'ai un peu un problème avec ce nom. Que je... Comment dire que... En plus, j'ai l'impression qu'il est conjugué de façon différente au fil des chapitres. Et aussi des personnages qui l'utilisent. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des Garennes comme des sortes d'école de magie. Mais aussi, c'est la Garenne comme la magie. Et une Garenne comme un portail, c'est un peu... C'est un peu flou. C'est un peu un mot à tout faire, j'ai l'impression. Ça va devenir plus clair par la suite. OK. Mais en effet, tu as vu juste, il y a plusieurs Garennes qui ont chacun ce qu'on appellerait un domaine magique. Ouais. Et la magie, du coup, elle est... Dès... Comment dire ? Dès le début du tome, on a peu d'informations sur l'utilisation de la magie. J'ai l'impression que... Alors, tu n'hésites pas à me dire vos sentiments aussi sur la description de la magie au début, mais j'ai l'impression que c'est des magies qui sont tirées de différents plans d'existence qui se superposent un peu... on a un peu sur le plan matériel et différents plans de divinité et aussi des plans intérieurs. On pourrait puiser de la Garenne de l'ombre, on pourrait puiser de sa propre Garenne. Est-ce que vous avez le même sentiment à la lecture ? Ou je... J'ai l'ombre. Un similaire. Et c'est à raison, car dans ce même chapitre, on apprend que Cador, donc un haut gradé de la griffe, va emporter Paran sur de très longues distances jusqu'à la capitale en passant par la Garenne impériale. Et là, ils franchissent une sorte de portail, ils arrivent dans un autre monde avec un environnement qui est très différent, ils vont marcher pendant un certain temps et ils vont réapparaître à la capitale. en trichant un petit peu comme une sorte de trou de verre pour franchir de longues distances en passant par un autre plan. Et je vais à vous tous les deux, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser du coup, ces plans de magie plus stylisation, on marche plus rapidement dans ce monde-là que dans l'autre monde. C'est un peu comme aussi l'ombra dans Lugaru L'Avocalypse. C'est une stylisation très JDR de la magie et c'est confirmé par l'avant-propos du roman qui dit que tout ce roman est basé sur une grosse campagne de GURPS. Encore des rôlistes, ils sont partout. Ils sont partout, les salauds. Mais ils ont quand même réussi à créer un système de magie assez intéressant et un peu différent des classiques. On verra pour la suite. Et ici, on va être dans une forme de magie qui est plus proche de celle du Senor Zano que de celle de Donjo Dragon. En cela que les règles ne sont pas très clairement explicitées et manipulées, optimisées, mais c'est vraiment des forces qui sont mystérieuses, qui sont possédantes et dont même les pratiquants n'ont pas toutes les clés. Et en plus, j'ai l'impression qu'on en parlera quand on arrivera au prochain chapitre, mais aussi, les pratiquants de la magie l'utilisent de façon différente. On parlera après d'un jeu de cartes, mais ce n'est pas... J'ai l'impression qu'il y a ce côté focus. Je ne sais plus comment il appelle ça. Un focus dans Donjo Dragon, un objet pour canaliser sa magie. Un catalyseur. Un catalyseur, merci. Tout à fait. Alors, le jeu du dragon, c'est encore autre chose, mais tu n'as pas une mauvaise idée. Ok, très bien. Pour revenir sur ce chapitre, un truc qui m'a un peu fait bizarre, c'est la rencontre entre Paran et l'émissaire de la griffe. D'ailleurs, je crois qu'on décrit comme étant le créateur de la griffe. Cador. Créateur ? Ah ouais, carrément ? Je n'ai pas cette info. Le chef de la griffe. Chef de la griffe, ouais. Ouais, c'est le chef. Il est la tête. Il est tout de verre avec des grandes bails. C'est ça. Cador est très cordial et voire même amical auprès de Paran et celui-ci lui retourne que dédain et animosité. Et sans contexte, cela m'a paru bizarre. comme si le nob déjà n'avait pas peur du chef du poignard de l'impréactrice de sa guilde des assassins et il n'a pas de raison qu'il a personnelle d'en vouloir à cet individu et à se le mettre à tôt aussi facilement. Tout à fait, ouais. J'ai l'impression qu'au début Paran souffre un peu d'une... Comment dire ? De Dark Sasuke. Il est... Voilà. C'est bon. On l'a reçu. On le revoit quelques années plus tard sur un champ de bataille plein de cadavres mais il ne vomit pas. Il a déjà eu son... Tiens. Il est sombre. Il est au milieu de la guerre. Il a vieilli et plus rien ne l'étonne et plus rien ne le choque. Et il est très désabusé. Mais bon, c'est vrai que ça a été... C'est vrai que ça peut choquer la lecture. Un peu comme s'il avait lu le livre et qu'il avait vu qu'il était le personnage central. Oh. Genre un peu une armée en scénarium en mode... Oui, bah... Là, je... Je suis promis de grandes choses et je ne vais pas m'arrêter pour... Pour juste le chef de la griffe. Après, moi, je l'interprétais plutôt comme un garçon qui a passé un cent nombre de temps peut-être même des années à voir la vérité des combats, en fait, et qui va être confronté à une adjointe, à un haut gradé qui, en fait, eux ne connaissent rien de ce que c'est d'être dans les tranchées. Et c'est un peu des nobles qui descendent de nulle part pour dicter aux jeunes soldats ce qu'ils devraient faire juste parce qu'ils ont l'autorité sur lui. Et lui qui leur dit bah, je m'en fous, en fait, je suis tellement traumatisé que je ne vais pas répondre à vos injonctions sans raison. Ouais, en fait, je suis d'accord avec ça et je suis aussi d'accord avec V dans le sens où, en fait, c'est le premier chapitre. On n'a vraiment pas eu beaucoup... On n'a vraiment pas eu d'exposition sur Paran et donc, on peut difficilement se mettre trop dans ses bottes dès le début pour comprendre son comportement. Mais après, ça s'écrira peut-être sur moi au fil des pages. Mais bon, ça, je pense qu'on va le dire souvent. Surtout que dans la rencontre avec Lorne, on a le point de vue de Lorne sur l'histoire. On va voir tout ce que... On va voir comment Lorne voit et perçoit les choses et elle va avoir Paran comme une personne X dont elle ne connaît pas les secrets internes. Donc, elle va initialement voir quelqu'un qui fait... qui a dit qu'il est beau garçon, il fait un rapport qui est clair et professionnel du massacre, il a l'air compétent. Donc, elle a peut-être déjà une position à lui qui peut être... pas forcément de l'affection. Avant de parler de Lorne, parce que j'ai l'impression aussi que c'est un personnage important, quand Paran va... À la fin du chapitre, Paran rejoint Lorne à travers la garenne impériale, du coup. Je ne sais pas, vous aussi, mais moi, ça m'avait bien plu d'un coup, une incursion d'humour dans le roman quand Paran en fait, arrive avec son cheval directement dans la salle du trône. C'est... Enfin... Tout à fait. C'était inattendu. D'un coup, un peu de comédie après 3 tonnes de sang et beaucoup d'incompréhension. C'était... C'était une petite bouffée d'air dès le début du roman. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai trouvé ça très intéressant la première fois et je l'ai redécouvert ici. C'est que lorsqu'on fait du jeu de rôle, qu'on lit des livres comme ça et on s'imagine toujours la magie, c'est complexe, mais à tous les coups, ça ne devrait pas être aussi propre et bouc dans le Seigneur des Anneaux. Un jour, il y a quelqu'un qui a découvert une boule de feu sans faire exprès alors qu'il était dans le bain. Tu vois ? Des choses stupides. Et là, le fait que... des déportations, il n'était pas parfait. Du coup, j'apparais pile devant l'impératrice. Ça a du sens. Ouais, c'est pas mal. C'était pas mal, lui-même. Ouais, vas-y, vas-y. Quelque part, ça donne de la cohérence à la magie, en fait. En parlant de magie, il y a une description un peu brève... Enfin, brève, non, un peu floue de l'entremonde quand il traverse la garenne. Alors, je ne sais pas trop ce que je dis quand je dis il traverse la garenne. Le portail, on va dire. Et donc, un monde, moi, je l'imaginais tu vois, l'enfer des monstres dans Supernatural quand c'est tout en noir et blanc. C'était un peu... Il y a des bruits bizarres, il y a des gros trucs qui passent dans les bois et c'est tout en niveau de gris. J'avais ce sentiment-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments où se raccrocher et du coup, j'ai plaqué un peu un substitut d'informations en attendant d'en avoir plus. J'espère que ça sera décrit plus tard. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. On sait que c'est un univers qui est stérile, qui est funèbre. On semblerait que tout soit constitué de cendres. l'air a un goût de métal. Ouais, c'est... C'est pas la joie. C'est pas la joie du tout. On s'appelle un bandant. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce chapitre 1 ? Oui, au niveau des noms. C'est quelque chose qui était un peu présent déjà sur le prologue et présent sur ce chapitre. Mais certains personnages sont référés juste par leur titre. Je pense en particulier à l'adjointe. Il y a la même chose avec le capitaine. Certains personnages doivent mériter en gros qu'on connaisse leur nom. Ce qui crée une sorte de distance à mon sens. Ou un mystère pour les entourer. Par exemple, l'adjointe m'a beaucoup fait penser à la reine noire dans la compagnie noire. Oui, tout à fait. C'est un personnage puissant entouré de mystères qui d'un seul mot peut t'envoyer la mort mais qui semble se prendre d'amitié pour un troufion de base. Tout à fait. Du coup, on me disait aussi qu'on allait faire un mini... Comment dire ? Un mini taparté sur... Bon, on va le faire une seule fois puis après on n'en parlera peut-être plus mais de la traduction et donc on pourrait aussi en parler sur le personnage de mes regrets. B, tu me disais que mes regrets en anglais c'était sorry. Sorry, tout simplement. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant que la formule française. Désolé. Mais oui, mais oui, bien sûr. Et ça aurait été bien. Comme B, est-ce que tu peux reprendre l'exemple que tu m'avais venu ? Il y a le jeu de mots classique qui est I'm sorry. Littéralement, je suis désolé, je viens de parler d'après quelque chose qui a le sens de je suis également la personne qu'on appelle sorry. Et en français, ça marche également. Je suis désolé. Et on verra plus tard que, en principe, cette fille-là ne va pas être désolée de grand-chose à cause de son tempérament. Mais il y avait quelque chose. Je suppose que la traduction vers mes regrets, c'était soit une tentative de hisser le niveau de langage. C'est vrai que, désolé, c'est un petit peu commun, presque familier. Là où mes regrets a une sonorité peut-être plus noble, je ne saurais pas dire. Alors que, on verra plus tard, mais on est dans un univers militaire masculin où ça picole, ça joue au vin et ça se tape sur le ventre. Et enfin, désolé, il aurait très bien fonctionné dans cet univers-là que mes regrets. Peut-être que, plus tard, on apprendra à aimer ce nom-là et on lui trouvera plus de sens. On espère. Moi, ça, cet aparté, j'attendais le deuxième chapitre pour le faire. Parce que c'est vraiment dans ce chapitre-là où ça m'a sauté le plus aux yeux. Oui. Avec certains noms qui sont vraiment, disons, qui ont un sens en français et qui fait que ce n'est pas des noms normaux. Ce sont des surnoms. En français, ça ne fonctionne pas à mon sens. À chaque fois que je le lisais, ça me sortait de l'histoire. Si tu veux, on pourra en parler plus dans le chapitre 2 quand on commencera à avoir des brûlures de pont. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on ne sait toujours pas exactement de quoi l'origine de ce nom brûleur de pont. C'est très évocateur mais on n'a toujours pas vu beaucoup de ponts ni d'incendies. Donc, on verra ça. Eh bien, dans le chapitre 1, on a aussi beaucoup de noms de peuplades, de montagnes, de villes, de lacs qu'on va faire des allers-retours avec la carte pour essayer de trouver des fois avec succès ou non. Ça, ça va être un va-et-vient continu. En effet. J'ai gardé sur le côté quelques notes, quelques citations de passages que j'avais trouvés intéressants. Yes. Lorsque Paran discute avec Lorne sur sa progression de carrière, il vient à un moment à s'exprimer de manière assez franche en mettant de côté toute la distance de la hiérarchie, tout le sens de la politique. Et il va dire « Depuis quand est-il présomptueux de dire la vérité ? » C'est à quoi l'adjointe Lorne répond « Vous êtes encore très jeune, n'est-ce pas ? » Et en fait, je trouve qu'en ce simple échange, on a vraiment l'incarnation de le soldat qui est... Ça fait très longtemps qu'il ait pu aller à la capitale et l'adjointe qui en descend tout de suite et qui garde les yeux au fond du crâne et qui sait très bien qu'il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dise pas. La façon de s'exprimer est presque plus importante que la vérité, en fait. Oui, je suis bien d'accord. Un mini-point aussi. La fin du chapitre 1 et tu en parlais dans ton résumé, Paran revient dans la maison familiale et s'est très vite expédié. Oui. J'imagine que c'est aussi parce que ça n'a peu d'importance pour Paran, c'est peut-être aussi pour ça. Mais on a une sœur, on a un garde, on a une baraque et en quelques lignes, c'est fait. C'était assez... Cette partie-là était un peu frustrante parce que, disons, que ce soit une sorte de prologue sur un peu son histoire au niveau de la capitale et qu'on nous introduit des personnages pour la suite, eh ben non, chapitre 2, on ne voit plus du tout Paran, ni cette maison, ni ses sœurs. Et donc, c'est juste à introduire ces trucs-là pour juste les ignorer derrière. C'était assez frustrant. Alors moi, je trouve qu'au contraire, c'est intéressant que ça soit tant expédié. Surtout ce qui est particulièrement expédié, c'est le moment où il va commencer à rentrer en contact avec ses sœurs. On passe plus de temps à le voir rentrer chez lui que le voir interagir avec sa famille et j'ai l'impression que ça illustre la relation familiale, en fait. On voit l'accueil glacial que lui offre sa cadette, d'abord, que ça ne va pas très bien à la maison. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi, mais je rejoins aussi un peu V dans le sens où je ne peux pas m'empêcher de voir l'auteur qui va ricaner et qui fait « Marque le nom de la sœur dans ton petit carnet parce qu'on verra ça dans 400 pages ! » et j'ai l'impression que l'auteur gagne de l'XP dès qu'on fait des retours arrière dans le livre. Et du coup, il essaie un maximum de reproduire ce mouvement. C'est un peu ça. Je confirme qu'on reverra les sœurs par âme. Ah ! On sera là maintenant. Ce nom, il dit quelque chose et voilà. Il gagnera 3 points. 4 morceaux d'âme. Et il rigolera quelque part. Exactement. Est-ce qu'on a terminé pour ce chapitre 1 ? Oui. Tout à fait. Chapitre 2 ? Poupée ? Chapitre 2. Deux ans plus tard, sur le continent de Gennabakis. La seconde armée vient de remporter une victoire pyrique sur la cité de Pâle. L'Oc-voile, une mage impériale, contemple le résultat du combat et remarque Mésangé qui mène ses brûleurs de pont survivants en dehors des tunnels où ils se sont battus. Elle se remémore les événements de la journée. Un épisode plaisant avec feu son amant, puis une réunion entre mages impériaux pour discuter de l'assaut sur Pâle et une tension avec le mage Toupée. Durant la bataille, l'armée impériale souffre d'immenses pertes et les mages ne sont pas épargnés. Toupée est tranchée en deux et après la bataille, son âme est préservée dans une marionnette. Les Tistes-Andy et leur forteresse flottante sans deux lunes se retirent de Pâle après le siège victorieux des Malaséens. Épuisée par la journée, Lockevoile discute avec Toupée et tire les cartes de son jeu du dragon. Elle voit le chevalier des ténèbres, les jumeaux fous, puis elle entend le bruit d'une pièce tournoyante. En plus de mes Angers, nous faisons la rencontre d'autres brûleurs de pont, notamment Ben Levif et Calam, ainsi qu'une jeune femme dite Cocane nommée Mes Regrets. Encore une fois, un chapitre très riche et plein de nouveaux personnages. On a pu notre sacré Paran donc on se raccroche et on ne sait pas si on va prendre la Ocouval et qu'on va s'attacher à elle ou ça va être encore une jeune fermière sur un sur un bord de route qui va se prendre une malédiction, enfin une prophétie et disparaître. C'était très intéressant, c'était très high fantasy ce chapitre. Alors je suis d'accord dans ce chapitre, le seul lien qu'on a avec le précédent, c'est cette jeune femme nommée Mes Regrets. Et mes Angers du coup, mais enfin mes Angers, il faut le reconnaître. Il y a un truc très important qui m'a le plus troublé par rapport à ce chapitre, c'est la structure. C'est avant les précédents chapitres et le prologue ont une structure classique avec un événement A, puis B, puis C, et ainsi de suite, avec une suite logique, une chronologie normale. et dans ce chapitre-là, l'auteur a décidé d'innover. Il commence par une description on va dire post-res. En gros, la bataille vient de se terminer et le personnage central du chapitre, Locke Voile, est au milieu des cadavres avec... Des non-cadavres, que des armures. Oui, le massacre autour d'elle, elle parle de différents trucs où on ne voit pas de quoi elle parle. Elle parle par exemple de touper et de voir arriver d'autres personnes. Et en gros, pour le moment, on ne sait pas vraiment qui sont ces personnes, qu'est-ce qui se passe. On est vraiment... Je pense un peu... Ça essaie de reproduire un peu l'état d'esprit de la magicienne. On est perdus. Pour moi, j'étais vraiment perdu sur tout ce truc-là. J'ai fait beaucoup de retours arrière pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer, en fait. Et ensuite, on fait un retours arrière de plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois. On reprend au matin. D'un jour. Où là, on... On introduit, en fait, les personnages. c'est la première fois où on a une petite description de chacun des personnages. Savoir, ah tiens, c'est qui ça ? Une rencontre entre les différents personnages progressives où on découvre un peu la personnalité de chacun. quelles sont leurs relations et une description du lieu et de ce qui se passe. Et... Là encore, on fait aussi de nouveaux allers-retours pour rattacher entre les informations qu'on apprend de manière fraîche et les événements qui sont... qui vont se produire plus tard dans la journée. Pour dire, ah tiens, donc lui, il va devenir ça, tac, tac, tac. Il va se passer ça. Et on comprend progressivement le... ce qui s'est passé et... pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ensuite, après, sur le toit arrière, on a de nouveau un avancé qui reprend là où on avait quitté dans le présent. Entre guillemets. Et donc, au global, ce chapitre était à mon sens assez compliqué à parcourir du fait de ces... Bâtons dans le temps. Bâtons dans le temps. Le flashback exposition audacieux, quoi. Dès le chapitre 2, audacieux, j'ai envie de dire. Mais... Ça va. Mais, ouais. c'est vrai que ça aide pas surtout avec des nouveaux personnages, quoi. Ça aurait été avec Paran, ça aurait peut-être été un peu plus simple, mais là, je suis d'accord avec toi, B. Et les noms, genre Toupé et Calot, ça... Je sais quoi, j'ai... Alors... Toupé... Non, Locke Voile, ça me... Je suis plutôt content. Locke Voile, ça peut passer, mais Toupé et Calot, c'est... Alors, Toupé, Toupé, c'est non. Surtout. En plus, il a l'air super maléfique et tout. Il s'appelle Toupé, c'est ridicule, c'est pas possible. C'est vrai que Toupé, en anglais, c'est hairlock, donc hairlock, c'est littéralement la mèche de cheveux. Ah ouais, ok. Ok, oui. Moi, je pense Toupé, je pense Tintin, quoi. Ça me fait mal au cœur, mais on peut l'entendre et quelque part, ça fait quelque chose d'un peu ironique entre le nom qui est presque jovial et le personnage qui a un caractère qui l'est beaucoup moins. Il ne manque pas de Toupé. Il y a un point à très vite... Il y a un point à très vite intégrer qui va faciliter la lecture par la suite, c'est que lorsqu'on rejoint l'armée malaséenne, très rapidement et systématiquement, on va se voir donner un sobriquet par son sergent qui va remplacer ton nom. Tout le monde t'appellera par ton surnom. Donc Toupé, c'est pas son nom. Calo, c'est pas son nom. Mes regrets, c'est pas son nom. Mes angers, c'est pas son nom. Viola, c'est pas son nom. Fuso, c'est pas son nom. C'est leur surnom. Ils vont être comme ça toute leur vie. Mais c'est pas leur vrai nom. C'est une sorte de passage en fait. C'est exactement à quoi j'ai pensé quand j'ai vu le nom Toupé. Je me suis dit oh putain, j'espère qu'il va changer le nom lui rapidement parce que là, c'est pas possible. Est-ce qu'on parlerait pas aussi de high fantasy du coup là ? Parce que d'un coup, on a une île qui vole avec un château au-dessus et un gros archimage on a 35 000 corbeaux de 4 mètres de long. ah oui ça, c'est vrai. C'était décrit de façon... Teichren, le grand mage. Exactement, les grands corbeaux. Ah oui, c'est vrai, oui. Et l'apparition de Hanuman de Rake. Et, enfin aussi, on a de la transmutation des corbeaux antiques. C'était beaucoup, j'ai trouvé. Enfin, c'est bien, mais ça a changé de ton. Ça allait bien avec le côté voici la magicienne, voici plein de magie. du coup. Moi, ce chapitre-là, c'est l'introduction de la... du fonctionnement de la magie. Si on va rentrer plus dans le détail de quoi est capable de la magie et de à quoi ressemblent des magiciens. Et c'est là où on se rend compte que les magiciens ont vraiment, on va dire, chacun a une approche personnelle de la magie où lors de la bataille, le grand mage de l'armée malaiséenne paie à peine à cinq magiciens, je le crois. C'est ça, ouais. Et chacun semble avoir sa façon de faire. On décrit par exemple un malaisien qui est armé d'une épée enflammée. un autre utilise des sortes de baguettes de lancement de sort pour envoyer des traits de feu. Et chacun semble avoir sa classe de personnage et son... Et il ne va pas juste être le magicien classique de Dédé avec ses parchemins et sa magie arcanique traditionnelle. Ils ont acheté les suppléments, ouais. Et on peut voir qu'ils sont quand même furieux parce qu'ils sont six avec Teichren et ils vont lutter essentiellement seuls contre la forteresse entière. Je t'avoue que la... Enfin alors c'était plutôt pas mal mais le... Le combat était vraiment très chaotique et... Bah j'ai apprécié le flou de l'action mais je pourrais pas la décrire point par point acte par acte. Et pour moi disons le... Au final la bataille semble être plus une bataille interne qu'une bataille contre la forteresse et on dirait que la forteresse abonne trop rapidement ce qui est expliqué un peu plus tard mais... Oui. Tu comprends pas pourquoi l'archimage avec ses 35 000 corbeaux qui sont... On apprend plus tard des corbeaux pas juste des simples piaf mais des... Presque des sorciers en tant que tel abandonnent la bataille face à des... Une armée qui semble désunie en face. Ouais et on a aussi tout un mystère qui est lentement levé sur le propriétaire de cette île. Il parle de chant, de prophétie et il se rend compte que c'est un puissant archimage qui est à l'intérieur. Et pour moi ce chapitre-là il a besoin pour le mieux le comprendre et arriver à savoir un peu ce qui se passe il fait tellement référence à la page qui se trouve au début du livre sur tous les éléments de ce chapitre-là sont en référence avec la page du début du livre ou inversement. La page du début du livre fait vraiment référence à ce qui se passe dans ce chapitre-là. Et donc je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre ces deux trucs entre cette page qui a annoncé une débauche de socialerie désormais légendaire qui est explicitée par tout le chapitre. Ouais. C'est vrai que le rappel de qu'est-ce qui se passe où ça peut aider vachement. Moi je l'ai relu sans avoir à refaire un retour dessus et je pense qu'on peut entendre ce qui se passe dans le chapitre sans connaître les détails des participants en fait. C'est plus pour histoire de relier les noms de savoir d'ailleurs pendant le chapitre j'ai eu du mal j'ai souvent confondu l'archimage et son envoyé qui est une sorte de guerrier qui va combattre pour lui. Les deux noms étaient avec la même consonance. Il y a Teichren l'archimage au marge impérial ouais. Alors c'est le donc il y a Amos Rak qui est l'archimage de centre de lune et son celui qui vient aider les forces au sol le prince Kazdavor. Ah oui. Kazdavor on le voit pas dans le chapitre il est mentionné mais on va pas interagir avec lui. Oui mais il est mentionné et ils ont les deux informations ce télescope un peu. C'est vrai et c'est beaucoup de noms alumbiqués bien magiques qui peuvent d'un coup. On est sur du bon nom high fantasy. Oui bah surtout avec Anomander Rake le seigneur des distendies les âmes de la nuit sans étoiles la crinière du chaos le seigneur de la lune. Non c'est trop c'est trop ça suffit. Anomander Rake et ouais c'est en plus disons cet archimage c'est non seulement c'est introduit le concept d'archimage de sang de lune la lune flottante mais aussi la race des tristandies de race mythique plus la civilisation qui a disparu de ces tristandies disons en fait en un seul personnage t'as 4 concepts qui arrivent pêle-mêle et que tu dois tripatouiller pour comprendre de quoi il s'agit en fait. oui là c'est vraiment le chapitre pour dire au fait c'est de la off-fantasy et ils s'enfoncent ils s'enfoncent bien le bouton quoi on a également pour la première fois un peu de romance donc parce que avant la bataille Logvoile a un compagnon mage dont elle partage le lit ouais calo mais bon comme on va voir dans le chapitre ça va pas durer très longtemps et j'étais assez content qu'on ne tombe pas dans un comme dire dans un un cliché de fantaisie de 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 puritain ah non l'inverse de chainmail chainmail bikini ou de ou de de sorcière sexy et de et de muscles là j'ai l'impression qu'en plus Logvoile elle est décrite sobrement un peu potelée elle est on n'est pas sur des archétypes masculins et féminins c'était assez plaisant oui pour le coup de ce que j'ai pu voir des interviews d'Eriksson lui il est vraiment dans une mouvance moderne pour ça et personnellement pour le moment il n'y a aucun personnage à part peut-être Cador sur lequel je me souviens particulièrement sa description les descriptions me semblent assez rapides tout à fait en une phrase s'expédier puis on presse à la suite à part la chine qui est le premier passage avec une peau bleutée donc tu as dit ouah trop bien le reste et bah Toupé qui est un qui est un petit mannequin de bois quoi les autres c'est vrai que c'est un peu un peu flou ça va vraiment dépendre du personnage dans la percès de quel on est il y a des personnages qui vont décrire et d'autres beaucoup moins mais en général on n'aura pas énormément de descriptions est-ce que vous avez d'autres informations à nous partager sur ce chapitre 2 est-ce que vous l'avez préféré au chapitre 1 aussi vas-y pour moi ce chapitre a été très compliqué à lire et de battre toutes ces informations qui sont envoyées parce que non seulement on a introduit la high fantasy et donc la compréhension des histoires magiques mais tout cela cache aussi une sorte d'énorme complot qui est en train de se passer pour éliminer des mages en gros des mages sont en train de se faire une guerre intestine entre eux avec le responsable militaire local qui semble tombler en disgrâce auprès de l'impératrice mais que c'est caché et on ne sait pas si c'est le grand mage qui est envoyé par l'impératrice pour faire son travail ou si c'est le grand mage qui choisit personnellement de s'en prendre au reste de l'armée mais oui tout à fait parce qu'on a on a pendant la bataille il y a un flux magique qui décime plus de la boîtier 3 sur 5 c'est ça des c'est ça calot tout le P frisson qui sont dégommés et log voile enfin log voile au moins son instinct lui dit que ce flux de magie ne vient pas donc de l'île mais bien du grand mage et donc elle va tout le P lui veut la vengeance il le sent il sait que c'est le grand mage qui a fait ça et elle elle va commencer à enquêter en plus de ça on essaie de comprendre où en est la campagne militaire on nous annonce qu'ils sont en train de de piétiner en fait sur la ville et que là ils sont en temps de lancer un débarquement décédé par en haut sur la ville il a duré trop longtemps envoyer tout ce que vous avez peu importe les pertes pour prendre la ville mais en même temps en même temps on a des rumeurs sur comment la guerre est en train de se passer au global et on essaie de tirer un peu les tirer l'image globale mais c'est difficile j'ai l'impression que c'est c'est l'intrigue des brûleurs de ponts qui se superposent à un peu tout et c'est un c'est pas simple on aurait eu juste Lock Voile et ses mages ça aurait été beaucoup plus digest mais il y a Maisonger qui arrive et qui on sort de notre trou on veut nous tuer ou pas je sais pas trop bref c'est pas simple moi j'aime beaucoup ça parce que ça donne un aspect de vérissimilitude la réalité elle est complexe et il n'y a pas genre l'histoire du personnage principal qui se déroule et les autres qui sont dépendants dans le fond il y a plein de trucs qui se passent en même temps et là on décide de s'intéresser à deux aspects de deux points particuliers qui se déroulent en même temps et qui en fait vont avoir du sens l'un avec l'autre et donc la complexité ajoutée par ça si ça rend lecture plus difficile moi je la trouve plus intéressante c'est vrai que bah en fait je suis d'accord avec toi encore une fois c'est juste le chapitre 2 quoi et voilà j'aurais avec il aurait pu en du chapitre 3 ouais voilà il aurait pu attendre un petit peu plus histoire de nous poser un peu plus de briques de nous déjouer qu'on joue avec avant de nous les retirer ou de les casser en mille morceaux si ça peut vous aider ça peut vous satisfaire mentalement c'est le pire après son lui-même il disait qu'il n'était pas forcément très fan de son tome 1 il avait dû faire beaucoup de concessions pour l'édition et qu'il avait pris plus de temps avec les autres livres ce qui fait que les autres livres vont être moins moins chargés que le livre 1 avec un livre de mille pages pour poser l'univers j'espère qu'on commence à avoir des trucs moins bordéliques et moins mystérieux d'entrée de jeu ça va être bordéliques mais ça va être moins dense ok tu auras plus de temps pour démêler en parlant de trucs bordéliques et denses le les cartes du dragon voilà alors tu l'as sorti comment cette première cette première comme dire divination cette première ce premier tirage de cartes très mystérieux et sur le moment on sait pas trop ce que ça correspond c'est explicité un peu plus tard au chapitre suivant je crois oui voilà elle tire des cartes elle fait ah oui je vois mais du coup on est derrière on fait oui d'accord et elle continue et elle fait oh mais oui mais tout s'explique qui était là genre oui d'accord très bien et ouh grande conclusion sur ce tirage et tu es là et tu passes au prochain chapitre et c'est pas ran en fait les cartes c'est un peu comme si on donnait juste bah c'est totalement ça ça donne juste les noms des cartes et pas leur c'est une question rapide en fait en gros elle tire la carte elle fait ah tiens c'est le chevalier un sombre présage puis après elle passe à la carte suivante sauf que tu sais pas toi ce que c'est la carte du chevalier un peu comme si on te faisait un tirage de carreau et on te dit ah tiens le pendu mauvais présage et si jamais t'as jamais vu de tirage de carreau tarot et de la carte du pendu bah tu et sauf que bien sûr mais là elle tire les cartes pour elle et pour Toupé elle c'est une adepte c'est ce que tout veut dire et Toupé elle s'en fout un peu si elle comprend pas ça n'aurait pas de sens si elle explicite ce qu'elle tire bah ouais oui mais alors juste je rebondis sur la carte du pendu là c'est pire parce qu'en fait c'est pas le pendu parce qu'encore tu dis le pendu ok c'est néfaste parce que c'est un pendu mais là c'est genre bah c'est une icône obscure en fait du coup c'est encore plus c'est moins simple à appréhender et oui je suis d'accord avec le fait qu'elle n'a pas expliqué vu qu'elle connait déjà toutes les informations ça comme dire ils ont déjà introduit pas mal de petits gardes qui passent dans les côtés enfin dans cette scène où il y a plein de soldats qui connaissent rien on aurait pu avoir un petit point de vue d'un petit soldat à un côté qui entend ça et qui dit oh mais oui mais Gould c'est machin la pièce mais oui c'est machin mais bon alors ça ne vous inquiétez pas ça restera obscur tout le temps c'est vraiment au lecteur de tirer du sens et maintenant que je le relis je vois qu'en fait on peut quand même tirer pas mal de sens en ayant lu le premier livre des tirages du jeu du dragon on peut déjà se figurer qui est le cheval et les ténèbres qu'est-ce que représente Hopon et pas forcément le sens complet de pourquoi ils sont tirés dans ce temps aussi mais de qu'est-ce qu'ils peuvent présager et est-ce que il y a un dragon dans cette série le jeu du dragon tu vas y avoir pas mal des dragons ah ok d'accord pas tout de suite parce que j'étais là quand elle est sorti le jeu du dragon je suis là sérieusement genre avec tous ces noms alambiqués vous me sortez le jeu du dragon pas fou pas fou ça m'a pas choqué je m'en souvenais plus qu'ils avaient appelé ça le jeu du dragon le cheval et les ténèbres est défini comme étant mi-humain mi-dragon en plus avec quelque chose qui flotte au-dessus de lui ça je crois qu'il est décrit dans le chapitre suivant parce que là je suis en train de relire le toupet au vent dans le chapitre suivant où là on comprend plus ce que c'est Hopon il a un tirage dans le chapitre suivant de mémoire peut-être le chapitre d'après elle a un tirage où elle va détailler on aura une description de chaque carte oui c'est après c'est vrai mais là dans ce livre dans le chapitre 6 elle a décrit comme toujours le visage de Moriflou le chevalier était nu sa peau d'un noir de jet il était humain jusqu'à la taille et fortement musclé brandissant une épée noire à deux mains à partir de laquelle des chaînes de fumée éthérée allaient se perdre dans les ténèbres vides du fond le bas de son corps était celui d'un dragon dans les égais noirs virés au gris sur le ventre elle décrit de nouveau quelque chose qui flotte de sa tête une forme suspendue dans les ténèbres c'est bien dans ce livre aussi mais ouais ouais c'est marrant on a l'association en fait aussi il y a un truc qui est intéressant avec ses cartes c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle tire une carte l'illustration change en fonction de la situation c'est ça c'est pas elle se complexifie elle se diversifie c'est marrant c'est marrant est-ce que monsieur vous avez quelque chose à rajouter sur ce chapitre 2 un petit détail c'est au niveau de l'organisation magique on parle plusieurs fois du cadre qui est censé gérer la magicienne avec un C majuscule ouais comme si en gros il y avait des compagnies magiques dans l'empire et tout ça et derrière t'as une seule personne qui fait partie de son cadre plus près t'as des magiciens qui sont à côté disons des sortes de grands mages qui agissent à peu près seuls ou en couple et disons tout ça reste assez flou disons pas mystérieux mais disons on sait pas trop quelle est l'organisation quoi ils ont plein de concepts et peu de détails je sais pas si ça se dit en français un cadre mais en anglais cadre c'est un petit groupe une équipe réduite de personnel spécifique d'officiers militaires donc là le cadre en fait c'est ce qu'on sera plus clair par la suite je le spoil là parce que c'est pas vraiment un spoil c'est un petit groupe de mages ou d'assistants de mages ouais c'est vraiment c'est sous-entendu mais le fait que là il soit que deux dans le cadre on sait pas si c'est normal ou si c'est que ce qui reste c'est ça il y a eu un carnage c'était extrêmement long comme siège c'est pas impossible qu'il reste que deux personnes oui en plus ça parle de fusion de corps d'armée et tout c'est pas impossible et le thème de la restructuration de l'armée est très lourd on en parle très souvent bah oui parce que ça a une influence qu'on restructure des armées on fait disparaître des unités un autre point aussi que j'avais bien aimé enfin bien aimé autant Paran il en a rien à foutre de rencontrer le chef de la griffe et de mettre son cheval devant l'impératrice autant Log Voile dès qu'elle rencontre un mage elle flippe de ouf je sais pas si vous avez remarqué ça mais elle l'est jamais en face d'un mage et elle se dit ok lui c'est un minable où lui il est de mon niveau où il est un peu un peu moins c'est toujours oh là là je le sens pas bien je suis impressionné par sa puissance sa garenne je vais essayer de faire de mon mieux on est sur des dynamiques complètement différentes après est-ce que c'est parce qu'elle est modeste ou est-ce que c'est parce qu'elle est entourée par des entités on ne sait pas encore les deux je pense qu'un peu plus tard d'autres la décriront comme une une magicienne extrêmement puissante j'ai l'impression que pour moi ça c'est une façon d'introduire les personnages en disant bah elle elle est puissante mais en comparaison il y a des gens encore plus puissants et même si elle elle se fait bien niquer elle peut pas se venger directement on notera qu'en réalité lorsqu'il y a la vague de puissance qui va émerger sur le champ de bataille et ravager les mages c'est l'une des seules à survivre ouais c'est pas rien indemne c'est qu'elle existe son amant était-ce ludique raison ? ça en fait partie mais elle a réussi aussi à se protéger et puis on verra un peu plus tard dans le chapitre 4 qu'elle a aussi quelques ressources messieurs je vous propose de s'arrêter là pour le moment on a couvert la moitié du livre 1 du tome 1 on on se dit à tout à l'heure à bientôt à tout à l'heure au revoir au revoir pour plus de lecture de le livre des martyrs le jardin de la lune tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu – Sous-titrage FR 2021